Je m'appelle Édouard Schneider et je suis le producteur exécutif du vidéoclip Playing With Fire. Mis à part le fait que Paola a un look extraordinaire et porte de belles chaussures, il y aurait encore beaucoup beaucoup de choses à raconter sur ce vidéoclip. Je voudrais vous montrer quelques images du tournage, ainsi que vous révéler des informations que peu de gens connaissent. C'était un vrai plaisir de travailler avec Paola et Ovi. Dès le départ, il y avait une chimie particulière entre eux et le reste de mon équipe. Nous avons voulu faire plus qu'un simple vidéoclip et pour cela, nous avons poussé nos limites physiques, mentales et techniques au maximum. Michna De Vries, le metteur en scène, avait découpé la chanson en morceaux et donné ses instructions pour chaque scène. Nous avions le double clavier qui sera sur scène pendant le concours et puis nous avons dû imaginer un piano virtuel qui a été généré par ordinateur par la suite, spécialement pour ce clip. C'était le seul moyen d'obtenir les perspectives spectaculaires que je voulais. En fait, Paola a joué dans l'air et par la suite, nous avons posé le piano sous ses doigts. Et maintenant, au sujet le plus controversé, la violence. On me demande toujours, à quoi bon les coups de feu ? Eh bien, je répète, le sujet de ce clip est une dispute banale qui dégénère en bataille virtuelle dans laquelle Paola et Ovi contrôlent divers personnages, tels des pilotes, des combattants, mais aussi des danseurs et des robots générés par ordinateur. C'est seulement un jeu. Sachez que nous avons filmé de très bonnes scènes de lutte, mais je les ai exclues du montage final, justement pour ne pas exagérer avec la violence. Voici quelques-unes de ces scènes. Mais on s'est beaucoup amusé. Regardez ce que les pilotes ont fait pendant que nous avons préparé le plateau de tournage pour Paola. Ils ont aussi pris leur tâche au sérieux pendant l'entraînement de Paola et Ovi pour les mouvements de combat. Les danseurs aussi étaient très sympas. Puisqu'ils sont des mineurs tous les deux, il y avait en permanence les parents avec eux. La route vers le château Grafenegg, en Autriche, près de Vienne, n'a pas été facile. Nous avons conduit pendant presque 12 heures deux voitures pleines d'artistes, équipes et matériel. Une agence autrichienne nous a loué ses costumes spéciaux de capture de mouvements. Cette technologie est similaire à celle utilisée dans le film Avatar, et c'était quelque chose de nouveau pour nous aussi. Après avoir calibré le costume, les données sont transmises à l'ordinateur, et par la suite, ces mouvements sont greffés directement sur le personnage virtuel généré sur l'ordinateur. Ce n'est pas une tâche facile, surtout quand on n'a que deux semaines et partant de zéro. Sur le chemin de retour en Hongrie, une de nos voitures a frôlé un lapin, qui s'est sauvée plus effrayée que blessée, et je pense que c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas eu de fête de Pâques cette année. Nous avons travaillé, ainsi que tous nos collaborateurs européens, pour finir le clip qu'on prévue le 6 avril. Et nous avons abouti. Depuis, j'ai fracturé mon pied lors d'un autre tournage, et c'est pour cela que vous voyez ces images seulement maintenant. Je vous invite à voter pour la Roumanie, jeudi 27 mai. Paul Ayovi, Playing With Fire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada